Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va traiter le DNP. J'avais déjà commencé une série de vidéos concernant les produits dopants. Donc il y a une playlist qui va s'afficher sur l'écran. Donc si jamais ça t'intéresse d'aller voir les vidéos que j'ai déjà faites au sujet des produits dopants. On sait tous que les produits dopants sont nocifs pour la santé et qu'il vaut mieux pas du tout les utiliser. Mais il y a vraiment un produit dopant qui est vraiment très nocif et qu'il ne faut vraiment pas toucher. C'est le DNP. Le DNP, appelé aussi le dinitrophérole, c'est littéralement le produit dopant le plus dangereux que tu peux trouver sur le marché. Et d'ailleurs je le qualifierais même pas de produit dopant mais littéralement d'un poison. Et tu vas très vite comprendre pourquoi je le qualifie de poison quand je vais te dire dans quoi il est utilisé. Car son utilisation, elle est principalement utilisée dans la fabrication des bombes et dans des produits chimiques. Déjà rien que ça, dans la fabrication des bombes, tu sais déjà que c'est pas un produit très très sain. Et si je te dis que c'est le produit le plus dangereux, c'est pas pour rien parce qu'il y a environ deux mois, il y a un jeune garçon de 20 ans qui est décédé à cause d'une prise de DNP. Mais pourquoi le DNP est aussi dangereux ? Pourquoi est-ce qu'il cause autant de dégâts sur le corps humain ou sur les personnes qu'ils en consomment ? Parce que tout simplement, c'est un produit brûle-graisse extrêmement puissant qui va augmenter la température corporelle et qui va donc causer une hyperthermie. Il y avait plein de termes et d'explications scientifiques quand j'ai fait mes recherches à propos du DNP. Mais voilà, j'ai essayé de simplifier au maximum la vidéo pour que ce soit accessible à tous. Et cette hyperthermie, elle va causer des effets secondaires. Donc la première chose, ça va être de faire de la détérioration sur tes organes, voire même la destruction de certains organes. Ça va vraiment dépendre de la quantité et de la durée de la consommation. Et vu que le DNP fait augmenter la température corporelle, ça va te faire transpirer d'une manière anormale et ça va aussi te déshydrater par la même occasion. Le produit est tellement balèze que quand tu prends du DNP et que tu vas dehors, par exemple l'hiver, sous 0 degré, tu peux te balader en t-shirt, t'auras même pas froid. Ça va faire augmenter ta température corporelle à un point où ça va être une température qui sera trop élevée pour le corps. Et c'est souvent ça qui va entraîner la mort parce que ton corps ne peut pas dépasser une certaine température parce qu'au-delà d'un certain point, c'est une température qui devient mortelle. C'est comme par exemple quand tu as de la fièvre et que tu atteins une certaine température. Par exemple, des fois, tu peux monter jusqu'à 40 quand tu as des grosses fièvres. Déjà là, c'est déjà dangereux, mais le DNP, il peut te faire monter au-delà de 41, 42, voire 43 degrés. Et au-delà de 42, en général, c'est très mauvais et il y a très peu de chances que tu t'en sortes. Donc voilà, vidéo assez courte, mais j'avais envie de traiter ce sujet parce que c'est quand même un sujet très important. Il y a peu de personnes qui sont au courant ou qui sont conscientes de la dangerosité du DNP. Et maintenant, vu qu'on vit dans une société où les gens, ben voilà, ils n'ont plus forcément envie de faire d'efforts et de perdre du poids juste en prenant des cachets. J'espère en tout cas que ma vidéo les dissuadera si jamais ils avaient l'intention de prendre du DNP. Un bon conseil, reste loin de tout ça. Que ce soit DNP, produits dopants, reste loin de tout ça. Ça va te prendre peut-être plus de temps, mais au final, tu conserveras ta santé. On arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle t'aura plu. Et si elle t'a plu, n'hésite pas à me le laisser savoir en mettant un like et aussi en mettant un commentaire juste en dessous pour me partager tes impressions. Et aussi, si tu peux partager cette vidéo, ça me fera grand plaisir. N'hésite pas aussi à t'abonner pour ne rien rater de mes futures vidéos. Et quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501